Oui, par rapport à tout à l'heure, je ne suis pas très d'accord sur le fait que toutes les femmes sont dans la transformation ou elles doivent s'atturer. Je ne suis pas très d'accord parce que moi j'ai eu à travailler avec des coopératives de femmes à l'intérieur du Sénégal, que ce soit à Kaoula, à Saint-Louis, entre autres régions. Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que cette valorisation de nos produits, c'est-à-dire que nous avons des femmes, c'est-à-dire que nous sommes en vigueur. Nous sommes en vigueur pour avoir l'emballage qu'il faut. Pour moi, c'est-à-dire qu'il y a un numéro d'identification que le ministère du Commerce octroie avec les numéros que l'on met sur les produits comme l'eau. Problème de labellisation. Problème de labellisation. Donc je pense que moi j'ai eu à former des femmes sur les techniques de vente, sur le marketing digital entre autres. Je pense que c'est ces aspects complémentaires auxquels il faut former les femmes pour permettre à nous mettre en valeur l'Union Idiaye, mais en vérité, à consommation locale. Parce que aussi, nous sommes en vigueur, nous sommes en vigueur. Les femmes sont dans le couscous. Mais est-ce que n'importe quel arabe est-il pour faire fonder ce que ? Je pense que si nos dirigeants, parce que là j'enlève complètement la casquette politique, les tutelles, nous nous accompagnons les femmes dans cette valorisation. Parce que nous avons lieu aux produits comme l'Oirts Sénégalais, ils sont exportés dans leur sous-région, ils sont exportés au niveau international. Donc je pense qu'est-ce que l'aspect de formation est valorisé pour que les femmes nous transformer en皆 eins, nous devions vivre des tooves, nous devions vivre des tooves, nous devions conduiter. Utilisez aussi les nouvelles technologies pour une bonne communication, pour une bonne communication, oui surtout. Les techniques de vente sur le digital, la communication digitale, un aspect de votre compte.